Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu Mercier et re-bienvenue à South Park, le bâton de la vérité, le nouveau playthrough de la chaîne qui ne remplace pas un Nozlock, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous entends dire, mais là, mes amis, il n'y a plus de Nozlock, ça va être plate. Ne vous inquiétez pas, les amis, le Nozlock Challenge n'est pas fini, il reviendra. C'est seulement que je voulais avoir de quoi de différent pour moi et pour vous à nous mettre sous la dent. Et mon ami Samuel Lamotte, salut Ginger God, je te salue, m'a prêté South Park de Stick of Truth et j'ai pensé que c'était une excellente idée d'y jouer avec vous. J'espère qu'on aura du plaisir avec Mr. T sur le mur ici. Et encore des barils de poulet, puisqu'on est dans la maison de Cartman, et les barils de poulet traînent à flot. Sûrement qu'on va en trouver un dans le garde-robe. Il n'y a pas de barils de poulet. Ah, il y a un baril de poulet dans le coin! On peut voir. Yeah, j'avais raison. Il y a Génialo, il y a le Koon, mais à part ça, je reconnais aucune... Ah, il y a son petit chapeau de chinois. Donc, le jeu est rempli de références comme ça aux épisodes de South Park passés. C'est vraiment cool. Le fil du jeu est excellent, en fait. Tout semble être... Ok, donc, on vient de trouver de la cocaïne, un gros bong, gros god, du lub. All right! Bienvenue sur ce nouveau playthrough. Pip à crack. Ok, fait que c'est du crack. C'est une pipe à crack. On va la prendre quand même. Carré plongeant. Ça vaut 40 cents, on va le prendre. Teinture poupre, ça va sûrement se servir. Une poupée chérie d'Antonio Banderas. Et le laitier, un god. Notre première teinture, on peut utiliser pour colorer nos cheveux. C'est-tu ce qu'on dit? Attendez, là. Lunettes, cheveux... On dirait qu'on est Cléopâtre avec un tas de boutons. Ils ont mis séquelles, ça. Mais attendez, moi, je veux pas ça, là. Je veux qu'on garde notre belle coupe de cheveux. Teinture, Y. On peut juste teindre la pinruque. C'est ça, là. C'est plate, ça. C'est plate, ça. Je pense qu'on va teindre les cheveux en mauve. Ça aurait été fou. Eh bien, ça sera pour une prochaine fois. Allez, viens, botto. Je pense pas qu'on a le droit de rester dans la chambre à Cartman. Dans la chambre à maman à Cartman comme ça longtemps. Avec son crack sur la table. Ça me fait capoter, sérieux, qu'il y ait du crack sur la table, là. Ça me fait capoter qu'il y ait mis ça dans ce jeu, là. OK. Là, je sais plus où reprendre le fil du jeu à partir de là, après avoir vu que tu craques sur une table. Eh, il y a une boîte d'êtres des mères. C'est vraiment cool, ça. Les petits Seamonkeys, je sais pas si quelqu'un en a déjà eu. On est tous 25 cents. Et des poils plus bien pour 5 cents. On va le prendre, hein. 5 cents, c'est 5 cents. On fait un autre caca pour le bien du pétou. Caca, caca, go ! Oh oui, caca ! Ah, ça, c'est un beau caca. Si ça éclabousse, ça veut dire que tu as un vœu gratos. C'est ce que Botorce dit. Je savais pas cette théorie-là. Allez, viens dans la douche avec moi, Botorce. Viens. Viens dans la douche. Allez dans la douche, Botorce. Allez dans la douche. Allez, Botorce, viens, l'eau est bonne. Donc, on va arrêter de déconner dans la maison de Cartman. Il serait temps qu'on fasse quelque chose. Bonjour, maman de Cartman. Soyez brudants, les enfants. Oui, maman de Cartman. Tellement gentille, cette maman-là, pareil. Même si elle fume, tu craques. C'est-tu daddick. Donc, aujourd'hui, sur Stick of Truth, nous devons trouver... C'était quoi la quête ? Je vais juste retourner. Nouveau message de Clyde. OK, on peut avoir des messages en plus. OK, ce que je voulais, c'est la quête. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de recruter Token, Craig et Tweak au sein de l'armée de Cartman, du grand sorcier Cartman. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je ne sais pas où, comment, qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut battre des rats ? C'est ça qu'il faut tuer des rats jusqu'à temps. C'est tout ça qu'il faut faire. Salut, petit gars. Bon, trop, trop. C'est correct, ça. C'est vrai, justice à toutes les races. Même si les roues, ce n'est pas vraiment une race. C'est plus une couleur de cheveux. J'ai ouvert quelle porte, moi, là ? J'ai-tu ouvert le domicile de Butters ? Si c'est ça, OK, parce que je suis avec lui. OK, c'est bon, c'est la maman de Butters. Pourquoi tout le monde est sur son sel ? OK, j'étais là, il y a lui sur son sel, mais là, elle n'est pas sur son sel. Ça vient tout défendre la théorie. Ouais, OK, fait que c'est pas là qu'il faut qu'on soit à Butters, dans le fond. C'est ça que tu me dis. On va quand même checker dans tes... Sarmoires pour checker les piastres que tes parents ont laissé traîner là. Parce que tout le monde sait que tout le monde laisse traîner quelques dollars à chaque tiroir. OK, donc, d'abord, on va juste checker ça ici. Encore du poil pubien. Pourquoi il y a du poil pubien dans ton armoire ? Avec ta petite photo de famille, Butters. Pourquoi il y a du poil pubien ? Hein ? Hein ? Tu sais-tu ? Non ? Ben c'est ça. Je remarque ça comme ça, mais notre personnage a donc bien l'air triste. Regardez comment il a l'air déçu. Il regarde son petit bâton de bois pis il se dit Oh, j'aurai jamais un grand bâton comme Cartman. Les enfants sont tellement meilleurs que moi. Je suis tellement un hostie de nous. J'ai goût de pleurer. Je pense que j'ai pleuré. Ah, regardez-moi pas. Je pleure, là. Regardez-moi pas. Attendez, là, j'ai une amélioration disponible. Ça arrête pas de m'afficher ça dans le coin. Là, depuis tantôt que vous autres, vous êtes là. Merm, amélioration disponible. Amélioration disponible. Ça doit être dans... Aptitude, peut-être bien. Ok, donc j'ai débloqué. Améliorer cette aptitude. Sinon, j'ai poussière de rêve. Distraillez votre adversaire à l'aide d'une poudre endormissante magique. Une poudre d'endormissement magique. En cas de succès, étourdit la cible. Là, c'est en cas de succès, ça l'étourdit la cible. Donc, ce n'est pas une poudre d'endormissement magique. C'est une poudre qui marche une fois sur deux. Qui étourdit le monde. J'ai manqué ma joke en criss. On va faire souffle du dragon niveau 2. Parce que je trippais bien si tu souffles du dragon. Le niveau 2 doit être vraiment cool. Augmente les dégâts directs sur tous les coups portés avec souffle du dragon. Excellent. On peut tout défaire dans ce jeu-là aussi. C'est drôle. On peut tout frapper. Je me sens si on peut frapper une peau de fleur ici. Voilà, on peut casser une peau de fleur et détruire tout. C'est magique. On peut détruire le bonhomme d'honneige ici. Yeah. Là, on peut-tu frapper ça? Non? Comment qu'on fait descendre ça? Je veux cette Cheapokémon là. Oui, parce qu'on peut collectionner les Cheapokémon. Je pense qu'il y en a un ici justement. Ok, non. Il n'y a pas de Cheapokémon ici. Peut-être en haut là. Oh, un coffre. Une pièce et cinquante. Puis une perruque de surfeur. Yeah, j'ai toujours rêvé d'une perruque de surfeur. De surfeur. En tout cas, vous avez compris. Yeah! Je viens de détruire le... Ah! Il faut détruire l'obstacle. Ok, très bien. On a un petit sac ici avec une potion de santé et une potion de puissance. Cool. Ça va nous être utile. N'est-ce pas, Bottors? Le paladin? Suis-moi, Bottors. Est-ce qu'on peut charger notre coup? Si vous voyez un objet qui se scintille, tirez dessus votre arme distant. J'ai... Ah! Cool! C'est tellement cool! Le premier Cheapokémon, Chuchu Nesumi. Votre premier Cheapokémon. Collectionnez-les tous. Cool. On peut collectionner nos Cheapokémon. Cheapokémon dans le Collectors. Donc, on a Cheapokémon, Nesumi. Et il y a plein d'autres Cheapokémon à pogner. J'ai hâte. Comme je ne sais pas c'est quoi ça, mais ça, ça a l'air awesome. Ça, ça a l'air awesome. Ça aussi, ça a l'air awesome. On dirait un gros poisson rouge avec une petite valise et un chapeau. Comment ça ne peut pas être awesome? Allons, droit au but. Trouver nos amis et recruter d'autres membres. Qu'est-ce qui se passe? Timmy! Donc, Timmy et... Attendez, je ne comprends pas. Vous avez maintenant déverrouillé deux drapeaux de voyage accélérés. Ok, cool. Donc, on a un drapeau ici. Puis l'autre drapeau, il est où? L'autre drapeau, il est où? Ok, j'ai... Ah, il est là, il est ici. Il est ici. Maison de Cartman. Et... Ok, cool. Fait que là, on peut maintenant voyager, faire des fast travel. Avec... Je veux juste montrer ça en gros. Sir Timmy's fast travel. Merci, Sir Timmy. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire un fast travel pour l'instant. Parce que... Wow! Damn! C'est un embuscade, tout le monde! Je ne m'entendais pas à ça. Parce que moi, j'allais botter le petit bonhomme de neige. Je voulais aller le détruire. Mais finalement, ça s'est avéré qu'il y avait 4 personnes à l'intérieur. Donc, Butters doit être un soigneur, lui. C'est ça? Toucher de guérison. Yeah! I got your back, bro! C'est bien drôle. Le marteau de Butters. Allez, Thor. Ouais, j'ai raté un peu mon attaque. Je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, l'attaque. Donc, je suis en sang, maintenant. Ok, cool. Donc, je vais faire la petite loupe. Examiné. En sang. Alors, regardez notre image. Tout le monde, on est un dieu. Tu pourrais faire toucher à pésaire, shit. Potion de gigzon. Pour monsieur ici. Glou, 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 glou. Ok, alright. On va faire aptitude. Ok, on a débloqué poussière de Rive. C'est bon, ok, cool. On va faire souffle du dragon, quand même. Je vais le faire à lui. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit faible, mais il est faible à ça, sûrement. Voilà, ça l'a détruit. C'est qui, cet hippie-là? Il a tout monté l'attaque de tout le monde. Quel con. Oh, shit, Butters. Butters, c'est quoi tes aptitudes? Marteau de la justice. Ainsi que Marteau des orages. We're still doing this, right? Euh... C'était moi qui ai échappé ma manette, ça. J'ai échappé la manette à terre. On va faire Marteau de la justice. Ça me semble être impressionnant. Et fort. Euh, tourner le stick gauche pour appu... Et puis ici, ça va... Ok, c'est cool. Marteau de la justice. Allez, tourne le stick... Oh, shit. C'est tombain dur. Shit, j'ai manqué mon coup complètement. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Butters est en 100 fois 3. Que se passe-t-il? Allez, fais souffre du dragon! Boum, 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 boum! Le printelphique est décédé. On n'aura plus jamais entendu parler de lui. Coup dans le cul, t'as mon homme. T'as plus de bouclier, pas en tout. That's it! Ça, c'était frappé. Ça, c'était frappé, Butters. Nice job. Shit. Shit. Votre potette à sommeil a utilisé un taco de résurrection. J'ai dit ça. Yeah! Ah! Ça a du sens. Ça fait du sens. On va mettre le fucking archer en arrière, là. Parce que là, avec son arc de surloute, il me fait chier. T'as un suce, là. Beaucoup, Butters. Beaucoup. C'est bien joué. Oh, shit, man. C'est-tu que c'est tough, cette attaque-là? Eh, ça va mal, là. Osti, c'est... C'est donc bien agréé, ça, sérieux. Ça va donc bien mal. Ah, mon man. Thanks, Butters, de m'avoir donné des petites tapes dans le dos. Ah, t'as plus de pipi. Fuck. Euh... T'as pas le choix de l'achever, là, Butters. Come on. Ah, stie, marde! Ah, stie, que ça fait chier, sérieux. On va essayer d'achever ça, là, pour une bonne fois. Boom! Attends, mon archer, elle fait que de merde, d'écrisse. Oh, tabarnak. Manque pas ton coup, là, Merm. Yeah! Quand ça fesse, par exemple, c'est vraiment fort. OK, donc... Wow. Eh, c'était dur, ça, sérieux. On va tout prendre. On va tout dérober. On dérobe tout. On est comme ça, nous. On dérobe tout. Euh, donc... Je sais pas pantoute par où aller, sérieux. Je sais pas quoi faire. Salut! Until you have more friends. Ah, OK. I guess que c'est comme ça que ça marche. On va tirer le petit oiseau. Boom! OK, c'était rien que pour notre plaisir personnel, pour notre satisfaction de... de vengeance. OK, yeah! Autre petite maisonnée. Est-ce que c'est la maison à claques, tu? De Jimmy? On peut sûrement aller là. What the hell? What the hell? What the... Oh, la porte est barrée, on peut pas la refaire. What the hell, guys? Cet épisode-là va être censuré sur YouTube. Je suis vraiment plus rapide en message de Facebook que je suis en parlant. Ici, ça va aller beaucoup plus rapide si je te amène. Qu'est-ce qu'il y a une clé là-bas? Le monde est normalement obsédé par Facebook. Salut, Big! Oh, sorry. Oh, non, pleure pas, Big! Sorry! Je l'ouche-tu en frappant? Je suis en train de loucher en frappant? Je l'ouche. Checkez-moi! Butter, c'est qu'il regarde ça. Il se dit que c'est normal. Je peux-tu aller voir le poster en arrière? Ah, il y a une clé là-bas. Hey, je peux-tu la frapper avec le... God! That's it! Salut, man! Ben là, je comprends donc. Est-ce qu'on sait rien à propos de tout? T'es dans un grenier qu'il faut tirer une flèche, une switch pour faire descendre l'échelle. T'es un esti d'ermite, mon gars, là. Sors de ton trou. On peut pas la prendre, pourquoi? On peut la prendre, on peut pas la mettre tout de suite. Sorry, Butter, je vais pas te frapper. Tors de toutes mes jambes, hostie. Le rouleau en carton. Je pense qu'on va pouvoir faire des choses avec tous les objets qu'on trouve au fil du jeu. L'autre elf... Non, 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 je veux pas me battre, 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 fuck! Salut! Donc, on peut rentrer dans cette maison-là, ça doit être bon signe, hein? On va pas trouver une femme nue. Qu'est-ce qu'elle faisait, nue, là-dessus? T'es en train de tourner un porno, hostie? On est où, ici, là? C'est qui, ça, M. Spock? Toutes les maisons ont un peu le même concept de base, par contre, c'est ce que je trouve bizarre. Toutes les maisons sont à mancher pareil. C'est un peu weird. Mais bon, on s'y fait, hein? On s'y fait. Casser le pot, bien sûr. Alright, on trouve du tesson en céramique. Ah ben, c'est ce que je pense, c'est... C'est M. Spock. Guys, j'avais raison, c'était pas une joke. Calveur, hein? Ok, ok. Ah, je comprends rien de ce qu'il dit, ça veut. Carveur, bon, il y a un cartable près de l'église. Ok. En tout cas, il y a des belles maquettes. Il y a une espèce de patente électronique qui flotte. C'est cool. C'est cool, j'aime ça. Un beau cerf-voil avec le logo de Philips dessus, on dirait. Alright, je pense que c'est pas là qu'il fallait qu'on aille. Hé, là, j'espère que cet épisode-là, ça sera pas juste du déconnage pendant 20 minutes, là. On va aller aux toilettes. On peut-tu staker une shit encore aux toilettes? On va check. La tradition, ça va être de faire caca dans chaque toilette du jeu, guys. On va faire caca dans chaque toilette qu'on voit. Big! Un caca, c'est plus important que le bâton de la vérité. Donc, désolé d'avoir fait perdre du temps à tout le monde. On va checker un peu ce qu'il y a dans ça. Des cartes de baseball, tout. Je pense qu'on peut aller vendre nos objets qu'on trouve à un marché pour se faire un peu d'argent de poche. Puisque là, on va commencer à avoir beaucoup de stock. Yeah, on a un nouveau Fast Travel de Timmy. Est-ce que c'est ici? Oh, c'est-tu de caliste, guys? Sérieux? C'est quoi qu'il y a, hostie, tout le monde à être tout nu ou se crosser? Hostie, c'est quoi le fuck? Je suis désolé pour les jeunes qui me regardent à la maison. Je suis un peu mal à l'aise. Dites pas à vos parents que vous écoutez ce playthrough-là, sérieux. Ah, vous me faites chier, Tizelle. Mais en même temps, j'ai pas le choix de vous battre. Mais là, je veux pas que l'épisode dure deux heures parce que je trouve pas quoi faire. Puis vous comprenez. Attendez, attendez, là. Dans le fond, sur la map, tantôt, sur la map, il y avait... Chutons, ben, poche. Guys, j'ai jamais joué à ça. J'ai jamais joué à ça. Je suis vraiment pourri, sérieux. Il y avait... Maison de Craig. Hostie, je... J'ai pas assez drettes. J'ai pas assez drettes à la Maison de Craig. Ça doit être le gars qui se masturbe, elle peut. Maison de Token. Les parents de Token qui sont riches. Puis... Café Twig Bros. Hostie, je suis pas à la bonne place, pas en tout, guys. Je suis là, moi, là. Je suis vraiment à la pire place qu'il fallait aller. Je suis proche de chez Craig. On va aller là. Désolé, tout le monde. Je devrais-tu battre ces petits elfes-là, juste pour faire un peu d'expérience? Je vais faire ça, puis je vous en reviens. Allez, souffle du dragon. Souffle du dragon. Boum, 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 boum. Ceci, c'est la pédée. Sérieux, là? Hé! Un de vie! What? God damn, guys. Cinq ans, c'est pas facile. Guys, sérieux, je suis vraiment mauvais en combat. J'ai réussi par la peau des fesses, mais je suis vraiment pas bon. Quel vache, j'ai de la misère. J'espère que ça va aller mieux au fil du jeu. OK, allons voir nos amis et terminons cette vidéo là-dessus. Euh... La... La carte... OK, donc, la maison de Craig, c'est la brune. J'ai durément passé cette maison-là, genre... Je suis si attarde que ça. Bon, c**lisse. Fait que Craig est pas là, hostie. Nice. Thank you, bro. See you next time. On va aller au Twiq Café. Ça se pose à être juste ici. Traverser la petite rue. On va aller là. Terrence et Philippe II. Cool. Entre 3D en plus. Le Twiq Bros Coffee. Donc, Twiq doit être ici. Au resto de ses parents. En tout cas, on espère, hein? Parce que sinon, on va... Qu'est-ce qu'il y a une crise d'épisode argent-crissé? J'espère que vous avez apprécié par un, guys. J'espère que vous avez apprécié quand même. Pauvre Twiq. Il est vraiment en détresse sociale, ce jeune-là. Salut. Salut. What's this? Now? The guys need me now? There's no way, man. I've way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait. You. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please. Would you? Come on, Nobic. Like always. You give them this. They'll give you the delivery. Oh, shit. Bon, ben, on a essayé de recruter Twiq, mais ça n'a pas marché. Attendez, il y a une craque qui flashe ici, là. Je le savais. Yeah. Tout plein de choses. Des pailles rayées, puis des condoms, je pense. En tout cas, pas importe. Guys, ça commence à faire du bruit dans la maison, fait que je vais vous dire là-dessus à la prochaine fois. Et dites-moi, juste comme ça, si vous voulez que j'aille un playthrough avec moi, ou si vous voulez que j'y aille complètement aveugle, puis que j'y aille des épisodes qui se passent à rien comme aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié quand même. Merci d'avoir été là, tout le monde. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !